du département pour l'APL et pour Bernard Bokoyaka. Comme vous le savez, nous venons de terminer 15 jours de campagne intense pour demander quand même le vote des militants. 15 jours durant lesquels j'ai visité tout le département avec Mme Sénu Bouguey-Touré, candidate à la présidence du conseil départemental, et avec Djan Sibbeng et l'ensemble des autres candidats au niveau des autres directeurs locales sur lesquels j'ai assisté à beaucoup de meetings, surtout les meetings de Tuaon, dirigés par le candidat de Bernard Bokoyaka, Djan Sibbeng. Je suis vraiment, vraiment content du déroulement de la campagne. Nous avons quand même fait beaucoup de jours. Même avant la campagne, nous avions, depuis le 11 novembre, nous avions démarré quand même notre pré-campagne au niveau de Tuaon. Nous avons recensé à peu près 70 meetings où nous avons regroupé l'enfant de population pour leur parler de notre bilan et du devenu, de ce que nous voulons faire pour Tuaon. Et les gens ont adhéré largement, largement à notre programme et ils vont voter largement pour nous. Après avoir fait l'ensemble du département et soutenu, j'ai soutenu quand même l'ensemble des listes avec des moyens logistiques, avec une contribution financière, avec une contribution quand même de ma personne. Parce que, après avoir quand même retiré ma candidature au niveau du département et au niveau quand même de la commune, j'ai participé activement pour permettre à l'ensemble qui s'est choisi par le président de la République, pour leur permettre quand même de gagner largement les élections au niveau de leur localité. Donc, vraiment, je remercie l'ensemble de la population. Je remercie même mon quartier qui déjà se sont mobilisés pour m'accompagner. J'étais fier d'être soutenu par l'ensemble du quartier parce qu'ils ont su que j'avais leurs frères, leurs frères qui étaient impliqués. Donc, j'ai été soutenu par l'ensemble des populations de mon quartier, l'ensemble de mes parents, l'ensemble des habitants d'Arafat et de Kermugué. Ils m'ont montré leur sympathie durant quand même des visites de proximité que j'ai effectuées sur l'ensemble de ces trois quartiers. Je suis vraiment satisfait et vraiment, j'espère qu'au soir, lorsque les résultats seront programmés, Beno Bokuyaka sera largement en avance par rapport aux autres listes. Je remercie et félicite aussi l'ensemble des candidats. Ils n'ont pas démérité, mais c'est la compétition. C'est une compétition électorale. Il y a un seul gagnant. Il y aura un seul gagnant et le gagnant sera Beno Bokuyaka. Inch'Allah. La coordination se poursuit. Quel est votre objectif par rapport au pourcentage ? Notre objectif, vous le savez, c'est qu'il y a 5 listes sur 100 personnes. Sur 100%, 100%, 100%, 100%. Donc, il y a 5 listes. Généralement, celui qui est à 25% est gagnant. À 25%, on gagne. Maintenant, notre objectif, c'est de dépasser quand même la barre de 50%. Mais à 25%, on gagne les élections. Vous serez satisfait. À 25%, parce que c'est quand même celui qui est en avance qui prend la totalité de la victoire. Mais à 25%, on gagne les élections. Mais notre objectif, c'est de dépasser au moins les 50%.